En parlant de malaise, Thomas VDB ! Malaises que je n'espère pas susciter aujourd'hui. Alors vous avez peut-être entendu que jeudi dernier, le gouvernement français a créé une nouvelle journée, qui est la journée de la résilience. Et je ne sais pas si le fait que les gens qui nous gouvernent aient eu envie de créer une journée de la résilience, c'est une idée très enthousiasmante. Franchement, je me dis, ils n'ont pas encore fait une journée du ruissellement. Ils n'ont pas fait ça, ce serait excellent. Avec Bernard Arnault qui ouvrirait le hublot de son jet pour jeter de la thune comme ça au-dessus des villes, ce serait sympa. Non, ils ont plutôt fait une journée de la résilience. Donc la résilience, c'est notre capacité à se remettre d'un choc traumatique pour passer à autre chose. Par exemple, un autre choc traumatique, pour bien enchaîner confinement, guerre en Ukraine et crise énergétique. Et résilience, c'est le mot préféré des gens qui utilisent l'expression « ce qui ne te tue pas te rend plus fort ». Et moi, de toute façon, j'en ai une autre, une phrase, c'est « tous les proverbes qui parlent de me tuer me stressent ». De toute façon, non pas là. Alors il y a des meufs qui n'acceptent pas du tout l'idée de résilience. C'est les activistes de Just Stop Oil qui luttent pour l'arrêt des énergies fossiles. Et vendredi, dans un musée à Londres, elles ont jeté une canette de soupe à la tomate sur les tournesols de Van Gogh. Alors en même temps, beaucoup de tableaux de Van Gogh ressemblent déjà à un plat avec de la sauce tomate. Donc c'est pas tant grave. C'est vrai que le tableau qui s'appelle « La récolte » que j'ai vu, franchement, on dirait beaucoup un plat de lasagne. C'est étonnant. Et puis en même temps, Van Gogh, il était déjà un peu écolo. C'est quand même un gars, il passait le gros de son temps à peindre dans les champs. Il avait quand même le gros béguin pour la nature, Van Gogh. Donc si les deux meufs, je pense, étaient allées le voir dans son atelier pour lui demander son avis, si elle avait fait « Hé, vent ! Vents ! » Elle aurait appelé « Vents ! » Elle aurait dit « Alors écoute, on t'expliquera plus tard, mais il faudrait qu'on jette de la sauce tomate sur un de tes tableaux pour sauver la planète. » Alors je pense qu'il aurait dit « Écoutez, je vois pas trop comment ça va aider, mais bon, s'il n'y a plus que ça à faire, franchement, allez-y. Avec la sauce samouraï, mettez de la mayonnaise, de la marita, vraiment, allez-y, franchement. » Et donc les deux activistes, elles ont jeté de la soupe à la tomate et les gens sont devenus fous. Vraiment devenus fous, même parmi les écologistes, il y a des gens qui disent « Mais c'est des tarés ! C'est des tarés ! » Et moi, ma première réaction était de me dire « C'est vrai que c'est quand même pas très malin. » Et honnêtement, après, j'ai vu le résultat « C'est pas si moche. C'est pas si moche, franchement, c'est assez chouette. » Et alors évidemment, ensuite, on a appris que le tableau était complètement intact, parce qu'il était protégé par une vitre. Et donc les deux activistes, elles ont dit « Mais évidemment qu'on savait qu'il était protégé. » Mais, et c'est ça que j'ai trouvé assez cocasse, ça n'a rien changé du tout à l'intensité de la colère des gens. Quand on leur a dit « Non, mais elles savaient qu'il était protégé, c'était juste pour alerter sur les énergies fossiles. » Les gens, ils étaient là « Ouais, mais c'est des tarés quand même ! » C'est vrai, ils sont quand même tarés. Parce qu'il y a une différence entre saccager un Van Gogh et saccager une vide de protection d'un tableau de Van Gogh, ne serait-ce que grâce au système, qu'on appelle tout simplement le système de l'éponge, qui leur permet de nettoyer. Mais c'est à chaque fois que les écolos font une action pour alerter l'opinion publique, les gens pensent moins à sauver la planète qu'à insulter les écolos. Vraiment, c'est ça la priorité. Parce que les activistes, en plus, ils n'ont plus rien à perdre. Ils savent que les gens les trouvent déjà insupportables et énervants. C'est juste qu'avant, on les appelait ces connards d'écologistes. Maintenant, on les appelle ces gros connards d'écologistes. Voilà, c'est juste la nuance. Mais puis les personnes qui font ces actions, c'est vrai que c'est quand même souvent des jeunes. Et on ne peut pas se mettre à leur place. C'est des gens, ils ont des enfants en 2050. Je ne sais pas si vous imaginez l'angoisse. Parce que les gens qui ont 70 ans aujourd'hui, évidemment qu'ils s'en foutent. À cause de leur date de naissance, ils se sentent plus solidaires de Van Gogh que des activistes. C'est ça, évidemment, c'est sûr. Puis c'est un peu normal que les activistes, ils en arrivent à faire des trucs chelous pour alerter sur l'avenir. Ça fait 50 ans qu'on est au courant des problèmes. Après 50 ans à tester tous les moyens de prévenir les gens, on ne peut pas leur en vouloir d'essayer des méthodes qui font penser à un film de Quentin Dupieux. Ils sont là, bon, écoutez, désolé, mais là, les graphiques avec les courbes sur les émissions de CO2, apparemment, ça ne fonctionne pas. Bon, je propose qu'on ait jeté de la soupe sur un tableau de Van Gogh, quoi. Alors j'avoue que le cheminement de pensée n'est pas facile à suivre. Mais à ce stade, si on ne peut même plus compter sur la logique, je vous le dis. Moi, pour alerter sur les prochaines canicules, je suis prêt à aller organiser un tournoi de jokari devant la tour Eiffel. Je n'ai pas peur, je le ferai. Alors je sais que c'est certainement des gens qui sont un peu choqués par ce que j'ai dit aujourd'hui. Je m'en excuse. Alors je pense que justement, c'est l'occasion de tester ce truc proposé par le gouvernement qu'on appelle la récidation. Thomas Bdb, merci Thomas.